C'est un film qui apporte du bonheur, qui fait sourire, qui donne de belles émotions. Campement Romain, atelier de fouille, visite guidée, ouverture des musées ce samedi et dimanche à Luxeuil-les-Bains. Retrouvez tout le programme des Journées Européennes de l'archéologie sur luxeuil-vauche-sud.fr. Comtoise Radio, l'agenda. Ce samedi, 20h30, au cinéma Espace Molière de Luxeuil, le grand chemin en présence du réalisateur Jean-Loup Hubert. Pour en parler avec nous, Jean-Charles Contot, bonjour. Bonjour. De Passion Cinéma, le réalisateur va être là avant le film pour l'apéro et après le film pour échanger. Tout à fait, Jean-Loup Hubert vient à l'occasion de la ressortie du film en version restaurée. C'est une superbe copie que l'on présentera. C'est un film culte des années 80. Il sera là effectivement dès 20h pour l'apéritif en compagnie des spectateurs présents et que nous offrons évidemment. Et après le film, évidemment, pour reparler du film, échanger, répondre à toutes les questions, prendre le temps avec les spectateurs. Le film était sorti fin des années 80 et c'est un film qui parle à pas mal de monde. Oui, tout à fait. C'est un film qui est resté vraiment dans les mémoires. On va le nommer clairement. C'est un film culte qui est sorti effectivement en 87. Anne Emon et Richard Boranger, qui sont dans le film, ont tous les deux eu un César pour leur rôle dans le film. C'est un film qui est doucement nostalgique avec une époque qui nous paraît un peu lointaine et qui nous rappelle plein de souvenirs et qui parle des sentiments humains avec justement beaucoup d'humanité. Entre les découvertes de l'enfance, les aléas des couples. Enfin vraiment, c'est un très, très beau film. Ce film, Le Grand Chemin, vous l'avez revu il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que vous avez éprouvé en le revoyant ? Eh bien justement, j'ai trouvé de l'émotion. Je me souviens vraiment, c'est assez tendre. Et puis ce côté très nostalgique avec ce monde qui, c'est ce temps qui n'est pas forcément si loin. On parle des années 60 ou 50 plutôt. Ça paraît loin, mais voilà. Et qui paraît, c'est un monde complètement disparu aujourd'hui, même pour les ruraux, puisque c'est un film qui se passe en campagne. C'est un film qui apporte du bonheur, qui fait sourire, qui donne de belles émotions. On va pouvoir en profiter, c'est ce samedi à 20h30, Espaces Molières, le film Le Grand Chemin, en présence du réalisateur Jean-Loup Hubert. Jean-Charles Conteau, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous pour votre invitation. C'était l'agenda Comtoise Radio. Pour tout savoir sur les sorties à faire dans les Vosges sonnoises, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Comtoise Radio.